À la récréation, je faisais rire les filles, puis quand on lisait les compositions, c'était souvent la mienne qu'on lisait. Puis j'ai fait mon métier avec ces deux affaires-là, sachant que je pouvais monter sur une scène et me faire aimer. Les Prix du Québec, en collaboration avec Belle et Hydro-Québec, sont fiers de vous présenter Madame Clémence Desrochers, lauréate 2005 du Prix Denise Pelletier pour les arts de la scène. J'ai eu la grande chance de naître dans un milieu où l'humour était très important. Ce qui est assez rare dans les familles, c'est sérieux, puis on fait ci, puis on fait pas ça. Alors que chez nous, on se moquait mutuellement les uns des autres. Mon père avait un sens de l'humour. Ma mère riait tout le temps. Pas tout le temps, mais quand c'était drôle. On n'était pas sérieux. On était six alentour de la table, et puis on passait notre temps à se moquer les uns des autres. L'humour des rochers, tellement que ça faisait suer nos belles-sœurs, tu sais, dans les parties de famille, on avait l'humour des rochers. Alors tu vois, on est trois. Il y a ma grande-sœur. Il y a moi. C'est permis de rêver. Et puis, il y a ma sœur Garmalade. Hé, mais ça, vous rappelez-vous la fois que notre frère, là, s'était pendu après la clôture de la dominion textale avec son foulard en laine? Vous le rappelez-vous? Bien oui, je m'en rappelle très bien. Tout ce que je raconte, je l'écris. Je l'écris laborieusement. Très souvent, c'est rimé. Les pieds sont comptés. Je suis d'une école où le français est important. Mon père, étant poète, je ne voulais pas y faire honte, mais je sais bien que je n'écrivais pas comme lui. Puis, ce n'était pas du tout, du tout le même style. Mais je sais que j'ai inventé, sans le savoir, une façon d'exprimer et la comédie et la tragédie humaine qui m'est très, très personnelle. C'est du Clémence. Ça, j'ai fait du Clémence. Il faut bien que quelqu'un la nomme, celle qui parle toujours bas, c'est ta mère, les femmes. J'ai toujours été touchée par leur importance et le silence qui les entourait. Les femmes qui ont fait nos vies, on était toujours dans un milieu, c'est nos mères qui venaient la maison, c'est les sœurs qui nous enseignaient, c'est les hommes dans notre vie, dans la mienne. En tout cas, c'était plutôt eux qu'on chantait. On ne chantait pas des gens ordinaires. Alors moi, la première affaire, c'est que j'avais vu toute ma vie des filles s'en aller à la facterie, revenir à la facterie, aller à la facterie. Puis, c'est pour ça que j'ai voulu chanter leur vie. Puis, la douce Emma, il faut bien que quelqu'un la nomme, celle qui parle toujours bas, qui ne veut déranger personne, ma bonne et douce amie Emma. Et puis, toutes les femmes que j'ai voulu chanter, puis exprimer ce monde extraordinaire, dévoué, qu'on aime, dont on est amoureuse, et qu'on ne chantait pas, et qu'on ne nommait même pas. Fait que ça, là-dessus, je suis fière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada